Allez bonjour à tous, bienvenue Fabio, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à kit de la Syrica 2000, échelle 1 8ème, proposée par Altaïa, la collection. On commence par un petit récapitulatif de ce qui a été fait hors caméra avant d'enclencher sur le fascicule du jour. Donc le plancher, enfin l'habitacle est terminé, il a été raccordé au châssis. Sur cet habitacle, on y a raccordé le tableau de bord, avec tous ces câbles qui passent par en dessous, sous le tunnel, et qui ressortent par l'arrière. Tous les câbles ont ensuite été reconnectés à leurs fiches respectives. Ici on se retrouve avec tous les câbles, enfin toutes les LED qui viendront éclairer les feux arrière, enfin tout ce qui est à l'arrière. Voilà, donc beaucoup de fascicules, rien que pour cet habitacle, pour les 4 sièges, conducteurs, passagers, arrière. Voilà, il faut savoir qu'on soit un fascicule pour l'assise, un fascicule pour le dossier, etc. Donc ça fait énormément de fascicules. Je vous mets le décompte dans le titre. Donc je vous l'ai dit, le tableau de bord raccordé. Le panneau ici, la cloison par feu également, a été fixé au tableau de bord. On a fait sortir quelques câbles par ici. Bon, il suffit de suivre la notice, c'est pas compliqué. Quelques durites au niveau du moteur également, qui se trimbalaient depuis le début du montage, ont été raccordées par-ci, par-là, sur divers éléments. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez, le moteur avec la turbine. Donc, écoutez, magnifique, ça commence à prendre vraiment forme, à prendre vraiment vie. Tous les éléments ont été fixés les uns avec les autres. Voilà, ça ne se trimballe plus dans le tiroir. Là, on a vraiment une seule et même pièce, le plancher, enfin le châssis plancher réuni. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, on devrait raccorder une grosse pièce que l'on a reçue dans le fascicule numéro 67, à savoir, j'ai envie de dire la coque, le body, enfin l'armature, le squelette. Ils viendront s'y fixer, bien sûr, ici le pare-brise, les deux portières, tout ce qui est haillon arrière. Mais on ne va pas commencer par ça, on va commencer par deux, trois autres petites pièces à venir fixer ici à l'arrière pour recouvrir toute cette partie électronique. Donc, on commence avec le carter du réservoir et on va y fixer dessus le tuyau de remplissage du réservoir, juste ici. Vous voyez, il y a un petit détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens, comme ceci. Voilà, hop, comme ceci. Bien sûr, tout ça, cette pièce-là va être maintenue par une petite micro-visse. Donc, on vient ensuite fixer notre carter de réservoir par-dessus la carte électronique, vous voyez, comme ceci, ce n'est pas compliqué. On va mettre une petite vis ici, une petite vis de l'autre côté. Voilà, et on va finir par recouvrir le tout avec le plancher arrière. Donc, normalement, ça doit passer par derrière les sièges. Il va falloir forcer un petit peu, faire rentrer tout ça. On écarte un peu les sièges. Voilà, pareil, maintenu avec plusieurs vis, normalement 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, au moins, il y a point de câble qui dépasse. C'est vrai que là, c'est un peu rassurant, parce que tout ce qu'il y avait comme câble au départ, là, on n'a plus que cette partie-là qui dépasse. Bon, il faudra s'en arranger pour essayer de cacher ça, mais je pense qu'on nous expliquera ça dans le fascicule. Et cette petite partie ici, à l'avant, là, voilà. Là, il y a encore quelques câbles à raccorder. On va voir ça dans un instant. Voilà, ici, il ne me reste plus qu'à raccorder les rallonges, j'ai envie de dire. On a débranché tout ça dans le fascicule précédent. Alors, attendez que je m'y prenne bien. Oui, c'est bien celui-ci. Alors, dans quel sens ? Je pense que c'est comme ça, c'est... Voilà, clac ! Bon, voilà, on raccorde tout ici. Le moteur, hop ! Voilà, ici, le dernier câble. Alors, il me restera le scanner. Donc, lui qui doit aller, me reste-t-il un petit câble de libre ? Oui, le A, ici. Alors, je ne vais pas le brancher pour l'instant, puisqu'on ne l'indique pas sur la notice. Mais voilà, ce câble-là, c'est pour le scanner. OK, donc, la carrosserie est toujours de côté. Ça, on y reviendra sûrement dans une autre vidéo, puisque pour l'instant, on va s'attaquer à la première portière, alors qu'il va se constituer de trois fascicules. Vous voyez ici, un premier fascicule avec le panneau, la portière en elle-même, en métal, avec son rétroviseur. Dans le second fascicule, on passera sur la vitre, mais qui ne sera pas installée. On l'installer plus tard. Ici, ça va être plutôt la charnière installée sur la portière. Et dans le dernier fascicule, là, on passe à la déco, enfin au panneau intérieur, la contre-porte, enfin le panneau intérieur. Et ça me semble ici pas trop mal, puisqu'on a un petit peu de déco. C'est la première fois que je vois ça dans un modèle de ce type-là. Vous voyez, on a des petits, enfin, on a des stickers, apparemment, imitation tissu, gelours. Voilà, on va venir coller sur le panneau intérieur. Allez, on débute le montage, je vous montre ça en détail. Dans la première étape, on fixe la petite poignée sur la porte. Alors, on entend que c'est une poignée, il me semble que c'est en plastique, c'est du pas de bêtises, ou en métal, attendez. C'est du plastoc. Toujours le petit test avec les dents. Donc, il fixe ici une petite visse par derrière. On fixe ensuite le loquet dans l'encoche de la portière, voilà, comme ceci. Et pour terminer ce fascicule, le miroir du rétroviseur, que l'on vient insérer, tout bêtement, dans le rétro. Alors, tout bêtement, tout bêtement, si, voilà. Donc, on met une belle empreinte de doigt, bien sûr, comme d'habitude. On travaille sans gants, c'est pas ce qui se passe. Bon, un petit coup de fenêtre et c'est propre, voilà. Donc, ici, le rétro, pièce plastique, noire, bon, belle pâture, rien à dire, ça va. Et on va fixer ça sur la portière. Donc, voilà. Résultat. Bon, je vous fais l'impasse sur le vissage. Je pense que personne ne m'en tiendra rigueur. Tac, voilà, le rétroviseur et la portière de kit. Oh, mille excuses. Ensuite, la charnière. Voilà, on installe toute la charnière avec son renfort, ici. Tac, on va relever ça. Voilà, on va visser tout ça. On vérifie le bon fonctionnement. Tac, voilà. Et on termine ce fascicule, enfin, en collant, des bouts d'adhésif noir qui vont, je pense, et j'en suis presque même sûr, protéger la vitre lorsqu'on va la faire coulisser, monter, descendre. Parce qu'on va éviter qu'il y ait des rayures. On va avoir un petit bout noir. Et le second. Je fais ça avec mes doigts. Oh, je n'ai pas de pince à côté de moi. On s'en passera bien, j'ai envie de dire. Tac, toc. Voilà, ouais, j'aurais pu mettre un peu plus ici. Parce que là, je me retrouve un petit peu, moi, couillon. Ok. Voilà, qui est rectifié. Hop, on appuie bien. Ça ne se décolle pas dans le temps. On file du temps. Et voilà. Donc, voici un fascicule de plus de terminé. Donc, on était sur le 69 et on va passer sur le 70. Donc, on met de côté notre portière. On prend le panneau intérieur. Et là, ça va être sympa. Première fois que j'utilise, vous voyez, des stickers, imitation tissu. Enfin, c'est du tissu, mais avec, voilà, du schéma sur un sticker. Donc, il nous faut décoller ça. On va retirer le papier. Alors là, il nous faut une pince et des bons yeux. Voilà. Et délicatement, je ne sais pas comment va réagir le tissu, est-ce que c'est fragile ou pas. Ma foi, ça a l'air de coller assez fortement. On ne va pas le retirer complètement de la... Ça fait, on dirait du spara-dras. Franchement, vraiment, on dirait du spara-dras. Donc, on va coller ça sur le panneau... Le panneau d'habillage, en fait. Oui, c'est un panneau d'habillage. Donc, ça se colle ici. On va essayer de bien viser. Donc, on va laisser ici, vous voyez, il y a un L. On va laisser l'espace libre. Il y a une petite baguette qui viendra. s'y colle et ensuite. Alors, j'essayais de tout décoller. On va essayer de faire vraiment du spara-dras. Toc, toc, toc. Alors, il faut peut-être y reprendre à plusieurs reprises. Ce n'est pas évident. Je pense qu'il nous faille, vous voyez, un peu étirer la matière pour le faire et épouser un peu tout le... Voilà, je pense que ça va peut-être couvrir ici avec le truc qu'on va mettre tout à l'heure, là, avec les boîtiers de commande. Ce n'est pas évident de, vous voyez, de bien cibler. Ici, ça dépasse. Donc, je vais le remonter, oui. Je m'y suis mal pris. Là, c'est pareil, idem, ça, comme ça. Hop. Hop. On va prendre son temps, on est avec une pince, hein. Toc, toc, toc. Voilà. Ici, on peut lui relever un petit peu le museau. Un peu plus vers le haut, toc. Voilà. Ici, ce n'est pas jojo. On va essayer de décoller un peu. On essaie de faire ça bien, hein. Désolé, ça prend un petit peu de temps. Je termine. OK. On fixe ensuite la base du levier d'ouverture, toc. On se munit du boîtier de commande, vous voyez ici. On va enficher la petite poignée dans les deux petits ergots, enfin, dans les deux petites encoches ici, clac. Et ensuite, on vient poser ça, ici, par-dessus. Voilà. C'est ce que je craignais, que tout allait foutre le camp. Donc, on va essayer de poser ça. Non, ça ne va pas le faire comme ça. Alors, là, ça devient évident. Tout, tout, tout. Est-ce que comme ça, ça n'aurait pas été plus simple ? Vous voyez, ça y est, ça patouille, ça patouille. Ceci. C'est comme cela. Non, ça n'a pas l'air d'être bien plus évident. Aïe, j'y étais presque. Bon, après moult essais, je pense qu'il n'y a pas de honte à utiliser un micro-boot-bande-cache pour maintenir la poignée en place. Donc, on passe le temps de positionner ça correctement. Voilà. Ensuite, on place le profilé intérieur. On a des petits picots à l'arrière. Il y a des trous sur le panneau. Toc, 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 toc. Deuxième panneau d'habillage, ce coup-ci, dans une teinte un peu plus foncée. On va venir coller juste ici. Juste sous la baguette chromée. Donc, on a des petits picots à l'arrière. Ok. voilà là c'est en mutation c'est en velours imitation velours comme surçu du haut voilà on a un beige clair et un beige foncé la coudoir noir je l'aurais deviné qui vient s'installer juste ici une petite poignée là-haut dans le trou et on a ensuite fixé l'engrenage très simplement comme ceci comme ceci j'ai pas trop pas trop serré je laisse un petit peu de mou ensuite on positionne la vitre de la portière doit positionner comme ceci est maintenu par une vis juste ici voilà ok alors on va voir ensuite comment ça va se bidouiller ce truc là alors il faudra prendre soin vous voyez ici on a deux glissières une grande une petite ici et on a des tiges guide en plastique là il faut bien mettre la glissière dans la tige guide et pareil pour celle ci donc ensuite à ce stade là on va venir joindre les deux pièces et avant de tout sceller je vais faire un petit test et bien sûr là c'est le fail total ça ne coulisse poigne à sa force même à mort ok allez on prend un petit peu de recul hop alors je vous montre un petit peu où j'en suis les deux portières ont été montés on nous demande dans le fascicule donc le dernier enfin le dernier non c'est même pas le dernier enfin je vous explique après on nous demande de récupérer le câble b avec un petit interrupteur ici voyez clac clac petite manivelle petite languette qui se trouvait là bas donc j'ai je l'ai déconnecté on nous demande de connecter ça dans une petite base ici comme ceci c'est fixé juste ici sur le sur le montant de la de la portière voyez le petit levier ici qui viendra à agir sûrement sur l'éclairage à l'intérieur du véhicule au niveau des portières ensuite on a positionné la première portière avec les deux gros trous vous voyez qui correspondent à la charnière ici en métal positionne sa portière on va retourner l'ensemble et on va visser nos charnières par l'intérieur ici voilà une fois la portière vissé c'est ce que cela nous donne on voit tout de suite ici il y aura des flancs à l'arrière pour venir compléter la carrosserie voyez ça c'était vraiment le squelette à l'armature de la carreau voilà la porte s'ouvre bien se ferme bien on va regarder au niveau de la vitre la vitre monte et descend grâce à la petite roulette qui a juste ici en dessous voilà une petite roulette on va les descendre à fond c'est vraiment l'histoire de voilà de les centres de moitié et de les remonter on voit qu'au niveau de la vitre on est bien on est bien flèche par rapport au montant de la la carrosserie ok donc voilà pour ce cette vidéo énormément de fascicules je pense du 66 ou fascicule 63 il me semble de 66 à 73 si je dis pas de bêtises fascicule 66 à 73 et bien écoutez j'espère que ça vous a plu je vous fais un petit tour vite fait d'horizon je décroche le téléphone vous montrer ça de plus près voilà donc la portière l'armature et tout l'habitacle voilà de terminer on s'approche du but finale vivement que l'on fixe la carreau au châssis voilà écoutez je vous laisse sur ce merci d'avoir su cette vidéo ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce ça fera toujours plaisir et je vous dis à très vite sur la suite de cette maquette un kit de la série k2000 voilà proposé par le taillard chez la huitième chose c'était fabio vive la boulette les bois